ah bah clairement ma fat pour moi ça a été l'enfer il y a pas mal de gens aussi qui disent que c'est l'enfer de ma fat ça a été très très long en gros je suis rentré dans ma fat il était 10h du matin j'en suis ressorti il était 19h donc j'ai mis 9h pour traverser ma fat et surtout c'était 9h en pleine journée où il faisait ultra chaud il faut savoir en fait ta ma fat c'est qu'il n'y a pas de route donc à partir du moment où toi tu décides d'aller rentrer dans ma fat et de rentrer dans cet endroit qui est incroyablement beau, une fois que t'es dedans tu pourras ressortir, toi il y a un hélicoptère qui vient te chercher, soit c'est avec tes pieds et j'ai le souvenir qu'on est dans une petite forêt que moi après je me suis appelé la forêt de Merlin l'enchanteur mais c'était une forêt où il y avait des arbres qui n'étaient pas très hauts mais qui cachaient complètement la lumière qu'on pouvait avoir des étoiles ou de la lune en fait à un moment je suis sûr d'avoir vu un truc dans le petit virage là-bas je réavance, je vois un autre virage je suis sûr d'avoir vu un autre truc et là il y avait plusieurs, je commence à entendre en fait comme des ricanements à chaque fois que j'avance et au bout d'un moment en fait je commence à éclairer et à me dire il y a un petit groupe de 3 ou 4 sorcières qui sont en train de discuter entre elles dans le virage et quand je les éclaire elles se barrent en courant et en rigolant bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique avant toute chose, merci à tous de l'accueil que vous avez réservé à ce podcast vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous fait très plaisir n'hésitez pas à parler de Course Épique autour de vous pour continuer à le faire connaître plus largement encore pour notre épisode d'aujourd'hui, je vous propose de faire vos valises et de vous évader au cœur de l'île de la Réunion pour aller vivre une course parmi les plus mythiques qui soit la Diagonale des Fous Alexandre va partager avec la fougue et l'enthousiasme qui le caractérise les souvenirs de cette course complètement folle qui marquent à jamais celles et ceux qui y ont participé que vous ayez toujours été intrigué par cette course de plus de 160 km et 10 000 m de dénivelé positif dans la moite heure réunionnaise que vous prépariez vous-même cette course ou que vous vouliez tout simplement voyager et vivre intensément ce parcours dantesque au cœur de la Réunion vous êtes au bon endroit et sans vouloir tout vous dévoiler de cet épisode on vous y parle de Tiponche, de Taillebite, de sang, de crêpe, de nudité, de sorcière et même de Benoît Poulouard Bienvenue sur Course Épique le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent c'est dans Course Épique qu'elle se raconte Course Épique c'est un invité, une course, une histoire hors du commun Bonne écoute Hello Alexandre, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique Hello Guillaume, moi je suis ravi d'être là avec toi Ce troisième épisode s'appelle sobrement La Diagonale des Fous d'Alexandre Bouchex Si tu devais lui donner un titre un peu plus perso, ça serait quoi ? Moi je dirais un petit peu plus loin Tu vois je ferais un truc un peu à la M6 Genre Diagonale des Fous, hallucinations, malaise, souffrance, manque de sommeil Un reportage de Cascette Verte pour Course Épique Podcast et Petit Nuage Production Donc ce serait un peu plus long mais ça serait dans ce style Mais assez vendeur, ouais, ne zappez pas Pour commencer Alexandre, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas Petit spoiler pour nos auditeurs les plus férus d'Instagram Tu es également connu sur ce réseau social sous le nom de Cascette Verte Exactement, donc en dehors d'être Cascette Verte, moi je suis Alexandre J'ai 28 ans, je suis parisien Je travaille dans une grosse boîte de communication extérieure Je suis chef de projet système d'information Donc très éloigné de la course Et plus sur la course, grosso modo je me suis mis à courir il y a maintenant 5 ans Un peu par hasard Et puis je suis rapidement tombé dans l'Ultra Maintenant l'Ultra fait complètement partie de ma vie au quotidien Et hormis la Diagonale des Fous dont on va pas mal parler ensuite C'est quoi les 2-3 courses qui t'ont le plus marqué jusqu'ici ? J'en ai fait plein et j'en fais plein Et il me reste plein à faire surtout Les gros trucs marquants c'est Dernièrement il y a la Lyon-Saint-et-Lyon Qui est donc l'aller-retour de la Saint-et-Lyon C'est un 152 km où j'ai gagné Donc c'était un bon gros moment Et juste avant ça en fait si c'était un bon gros moment C'était parce que je participais à l'UTMB 3 mois plus tôt Et sur cette UTMB je me suis fracturé un orteil Le gros orteil au milieu de la course Donc j'ai dû abandonner 70 km plus tard Mais donc il y a eu 2 gros moments qui sont suivis C'était une bonne fracture sur l'UTMB Suivi de cette victoire sur la Lyon-Saint-et-Lyon Donc c'était un peu de bas Et après d'ailleurs beaucoup de haut Je fais pas que des courses officielles avec des dossards J'aime bien aussi m'organiser mes propres courses Ou mes propres off Je sais pas si on a déjà entendu parler Mais par exemple t'as l'ultra trail Montmartre Qu'on a créé avec des potes Dans un délire de se dire qu'on allait faire 10 000 m de dénivelé dans Paris Donc on fait ça à Montmartre On prend l'escalier Qui est plein de touristes là sur la gauche Pour monter à la Basilique Et on fait cet escalier 271 fois Pour pouvoir faire plus de 10 000 m de dénivelé Donc voilà Donc il y a aussi bien des dossards Sur des grosses courses réputées dans le bon moment Que des trucs qui n'ont ni queue ni tête Qui n'ont pas de sens Comme Montmartre Mais qui reste tout aussi amusant Et du moins c'est un bon passe-temps Et la principale motivation qui te pousse à courir L'accomplissement que tu trouves toi dans cette pratique C'est quoi ? Je pense que c'est juste un passage de ma vie C'est-à-dire que moi j'ai toujours été un peu comme ça Où je pense qu'il y a un moment pour tout Et en ce moment c'était le sport qui est venu à moi un peu par hasard Principalement le trail Et ce qui me pousse à continuer en fait C'est que j'ai pas encore découvert le moment Où ça va devenir impossible A chaque fois que je me lance dans un défi Dans une course Ou que je m'inscris sur un nouveau truc Au moment où je m'inscris Je me dis que c'est impossible Et que je vais pas réussir à le faire Et en fait petit à petit je m'entraîne Et cette chose qui est impossible Devient totalement possible à mes yeux Au fur et à mesure Et puis après tu le réalises Et puis après c'est derrière toi Tu te demandes C'est quoi la prochaine limite ? Donc c'est un peu aller chercher à chaque fois la limite Voir où elle est Donc je continuerai jusqu'à ce que je la trouve La course à pied aujourd'hui ça occupe une part importante de tes semaines Pour moi qui te suis Avec attention sur Instagram Je vois les volumes d'entraînement qui sont les tiens Est-ce que tu peux nous parler un peu d'une semaine type pour toi Une semaine standard Pas forcément même dans une logique de prépa A quoi ça ressemble ? Je cours tous les jours Et parfois je m'autorise un petit jour de repos Généralement en fait je cours le soir après le boulot Donc très souvent je rentre du boulot en courant Moi je travaille à Neuilly Et j'habite dans l'Est parisien Donc je traverse Paris Et je me rallonge toujours en passant par Montmartre Ou par le sud de Paris Pour pouvoir faire un peu de détour et me balader Donc c'est devenu en fait assez naturel maintenant De me déplacer en courant Et j'ai cette petite règle qui existe en moi De me dire Tu fais jamais moins de 23 km C'est à peu près 1h45 Donc dès que j'ai 2h de libre le soir Je fais tous les soirs le type de sortie Le week-end c'est un petit peu plus Donc ça va être entre 3 et 4h le samedi Et pareil 3 et 4h le dimanche Et avec le confinement la règle du jour a un peu changé ? J'avais plus besoin d'aller au travail Donc mon retour du taf Je pouvais le faire dans mon salon De ton ordi à ton canapé Et donc ça a rapidement tourné Là on est le dernier jour du confinement Pendant qu'on enregistre Et on est heureux J'ai sorti les stats Grave on est heureux là Parce qu'on sait qu'on va pouvoir sortir tranquillou J'ai sorti les stats Et j'ai regardé En fait j'ai fait En 52 jours J'ai fait Paris-Moscou En courant Donc j'ai fait 2500 km C'était à Voilà en fait Je suis parti sur un délire De courir 45-50 bornes par jour Sur mon tapis Donc on a légèrement augmenté le volume Après je ne suis pas sûr Que sur la qualité Ça soit mieux Mais en quantité d'entraînement Là j'ai bien mangé Merci beaucoup pour cette intro Je te propose maintenant Pour en savoir un peu plus sur toi De passer à la moulinette Du redoutable exercice Qu'est la basket chinoise La première rubrique de ce podcast Le principe est simple C'est un portrait chinois Mais en version coureur Donc j'ai une première question Pour toi Alexandre Si tu étais un sportif Pas forcément dans le domaine De la course à pied ou du trail Ça serait qui et pourquoi ? En fait j'aurais énormément envie De te dire tout simplement Zinedine Zidane Ça peut paraître bizarre Mais bon j'avais 8 piges Quand on a gagné la coupe du monde En 98 Mais en fait c'est parce que Tout simplement Ce mec là Quand tu le vois jouer Ou quand tu le vois pratiquer lui Son sport Tout ce qu'il fait Ça a l'air super simple Et c'est ce que je trouve remarquable Dans vraiment tous les sports C'est que quand quelque chose Qui est exceptionnel Te paraît très très simple Ça veut dire qu'il y a énormément De boulot derrière Donc c'est quelque chose Que j'ai un peu toujours en tête Si tu veux que ça se passe bien Et que ça te paraît simple Sur un ultra Il y a énormément de taf en amont Est-ce que comme lui On peut dire aussi C'est parce que tu fais les choses Sur un coup de tête ? Ouais attends Là t'attaques un sujet sensible Parce que moi La finale de 2006 Contre les Italiens J'ai pas réussi à m'en remettre Mais j'irais me venger J'irais me venger Si un jour j'ai l'occasion D'aller courir en Italie D'habitude j'y vais pas pour gagner Là ça sera juste pour gagner Et ça sera avec grande fierté Que je sortirai le numéro 10 de Zizou Ça sera une belle revanche Et si tu étais un animal ? Si j'étais un animal J'hésite entre deux en fait J'hésite entre le lynx et la chouette Le lynx il est stylé Mais je pense que je préfère la chouette En fait je préfère la chouette Plutôt pour l'aspect un peu philosophique De l'animal Il y a une phrase qui dit C'est la tombée de la nuit Que la chouette de Minerv Prend son envol Et en fait ce que veut dire cette phrase C'est Il y a un temps pour tout Il faut attendre la nuit Pour que la chouette vole Donc il y a vraiment un temps pour tout Donc il faut savoir bien se focusser Sur les choses qu'on fait Au moment où il faut les faire Et il y a un deuxième aspect Qui est aussi dans cette phrase En fait c'est qu'une fois Que les choses sont finies Qu'on peut vraiment les analyser Et qu'on peut se rendre compte De ce qu'on a fait De bien ou de pas bien De faire une analyse Pour voir comment on peut mieux faire Par la suite Donc la chouette Et en plus elle arrive à tourner son cou D'une manière assez insolente Donc ça c'est un plaisir Ça t'arrive parfois Pour voir si t'as des coureurs Derrière toi Ah ouais C'est jamais bon de se retourner Mais ouais C'est assez proche Parce que je fais toujours mes arrivées En faisant un 360 C'est un petit côté chouette Il faudrait que j'y pense Que je rajoute Dans la chorégraphie Un peu des bras Pour jouer des ailes Des ailes comme la chouette Ça serait chouette Celle-là je l'aurais pas osé Non Je suis pas sûr qu'elle existera Au montage dans l'émission Je suis promis De la coupe à aller bien Et dernière question De cette basket chinoise Un personnage de fiction Qui illustrerait au mieux Le coureur que tu es Pareil je pense que Ça va te paraître bizarre Mais moi mon personnage de fiction En fait ce serait Bernard Frédéric Je sais pas si tu vois qui c'est C'est le personnage Dans le podium C'est le côté Donc un cœur qui bat Un nez qui flair Une décision qui tombe Tu vois c'est ce côté En fait du personnage Qui est assez minable Il est médiocre Mais il est beau Dans cette médiocrité Et lui il est conseiller clientèle Tu vois de banque la journée Et la nuit C'est Claude François Donc moi je me retrouve pas mal Là-dedans C'est la journée Je suis en costume Cravate au bureau Et la nuit Je deviens ultra trailer Donc voilà Il y a un truc Qui me touche Chez ce personnage Ok super Merci pour cette présentation Je pense que tout le monde Te connait bien mieux maintenant On va commencer à se plonger Tranquillement Dans ta folle aventure Je vais emplanter le décor Dans les grandes lignes La Diagonale des Fous C'est une course De plus de 160 kilomètres Qui se tient chaque année En octobre au cœur De l'île de la Réunion Le parcours compte sur l'eau De jungle De cirque De col de haute montagne De chemin escarpé Et près de 10 000 mètres De dénivelé positif A titre de comparaison Les coureurs On ont vu une ascension Plus importante Que celle de l'Everest Et c'est 8 848 mètres D'altitude Le parcours qui traverse L'île de part en part Du sud au nord Est considéré comme l'un Des plus difficiles Du circuit mondial Mais aussi comme l'un Des plus beaux Et je pense que tu vas Nous le confirmer ensuite Plus qu'une course La Diagonale des Fous C'est une véritable religion Sur l'île de la Réunion Elle suscite un intérêt Grandissant chaque année Et devient des courses A faire une fois Dans sa carrière de trailer Avec un graal ultime Arriver à rallier l'arrivée Au stade de la redoute A Saint-Denis Le palmarès de la Diagonale des Fous Compte ces dernières années Les plus grands noms De la discipline François Den Kylian Jornet Benoît Girondel Ou encore la réunionnaise Marcel Puy Qui l'a remportée 5 fois Entre 1995 et 2010 Chez Les Féminines C'est aujourd'hui A travers ta voix Et surtout tes mollets Que nous allons vivre Cette course fascinante Pour nombre d'entre nous Pour démarrer cette histoire Alessandre je te propose De remonter le temps Plusieurs mois avant la course Au moment des préinscriptions On peut dire qu'à ce moment là T'avais les yeux Un peu en diagonale Comment s'est passé Ta décision de t'inscrire ? Ouais c'est exactement ça en fait Ben j'avais 25 ans Donc c'était il y a 3 ans Je courais depuis 2 années Mais j'avais pas fait grand chose En tout cas pas en trail Et ben on est Fin de l'hiver Février-mars Je rentre de boîte de nuit Très tardivement Dans un état ultra J'ai dû regarder des vidéos Sur Youtube Et puis après J'ai dû me dire Ben tiens vas-y Inscris-toi à cette course Et donc ouais J'ai dû m'inscrire Entre 5 et 7 du mat En rentrant de boîte de nuit Et puis je me suis réveillé Quelques heures plus tard Je me rappelais plus tellement De m'être inscrit Mais après Forcément tu ouvres tes mails Tu reçois des confirmations De l'inscription Et tu fais Ah oui Donc là d'accord Donc j'ai fait une connerie Donc avant les conneries Tu vois c'était plutôt Des tickets de cartes bleues Que tu retrouvais dans tes fonds de poche Et ben là C'était un 2 stars Sur la Diagonale des Fous Quel niveau de connaissance Tu avais de la Diagonale des Fous À ce moment-là ? Ben j'en avais relativement peu En fait Parce que Tout ce que je connaissais De la Diagonale C'était Ben c'était une course mythique C'était une course Que tous les ultra trailers Rêvent de faire Et j'avais vu quelques vidéos Mais vraiment pas plus Je connaissais pas la Réunion Même la distance Ben c'était le double De ce que j'avais déjà fait C'était 5 fois le déniveau de ce que j'avais déjà fait Donc C'était quoi ta référence de course à ce moment-là ? Ben pas grand-chose Ça faisait vraiment 2 ans que je courais Donc en dehors de Des semi-marathons Marathons Et j'avais juste en trail Fait 2 fois la Saint-Élion 2 fois l'écotrail de Paris Et j'avais découvert le vrai trail Un petit peu Avec le Festival des Templiers Mais j'avais jamais dépassé 70 ou 80 kilomètres Est-ce que tu pourrais nous en dire plus Sur les étapes Et les critères d'inscription Et de sélection Parce que je pense que ça pourrait intéresser Nos auditeurs Qui projetteraient peut-être De prendre un jour le départ de cette course Comment ça se passe concrètement ? Déjà le premier truc qu'il faut dire C'est Il ne faut pas envisager Prendre le départ de cette course Il faut prendre le départ de cette course Peu importe Qu'on soit amateur Ou un peu moins amateur Il faut faire cette course une fois dans sa vie Les gens disent Il faut faire au moins un marathon dans sa vie Moi c'est tôt Il faut faire la Diagonale des Fous Une fois dans sa vie Pour s'inscrire Je ne me rappelle plus A quel moment de l'année c'est Généralement c'est au début de l'année Le tirage au sort C'était en mars ou avril Il suffit d'aller sur le site Tout simplement Tu rentres 2-3 informations Et je crois qu'il faut avoir fait Au minimum Des courses Deux courses Et les avoir finies Qui permettent de rapporter Un système de 80 ou de 100 points Et je crois que Pour avoir 80 ou 100 points Un kilomètre C'est un point Donc une course de 80 kilomètres C'est 80 points Et 100 mètres de dénivelé Je crois que c'est C'est un point de plus D'accord Donc c'est très facile au final De s'inscrire à la Diagonale des Fous Ce qui est parfois un peu plus dur En fait c'est plutôt D'être tiré au sort Parce qu'il y a énormément de demandes Et bah moi Coup de bol J'avais beau m'être inscrit En état d'ébriété J'avais tous mes points Sur ce permis de Diagonale On va dire Et j'ai été tir au sort Dès la première année Dès le premier coup Joli Et donc suite à cette inscription Il y a la phase de préparation Qui commence à se profiler pour toi Comment elle s'est organisée Pour toi dans les grandes lignes T'as démarré combien de temps avant Et c'était quoi la structure De ta préparation ? Ah bah dès le matin même Donc j'ai commencé à courir À cette époque là Je courais 3-4 fois max par semaine J'ai commencé à courir un peu plus A rajouter de la distance A surtout rajouter en fait Un peu de qualité Donc du technique Du dénivelé Et moi ma méthode d'entraînement En fait ça a toujours été De faire des courses Pour m'entraîner Donc je me suis inscrit Sur pas mal le trail Donc j'ai refait Le trail du Mont d'Or Qui est dans le Jura J'ai refait des courses Pendant l'été Et j'avais été tiré au sort La même année Sur la CCC Qui est donc le 100 km De l'UTMB Et donc ça me permettait De au moins Faire une fois Un 100 km Juste avant la course La CCC c'est fin août Et la Diagonale des Fous C'est en octobre Donc ma méthode de préparation Ça a été plutôt Légèrement augmenter les volumes Et surtout Essayer de faire des courses Et de me mettre Dans des conditions réelles Sachant qu'en dehors D'être à la Réunion Et de se lancer Sur la Diagonale des Fous Il n'y a pas Réellement de moyens Pour se préparer À cette course Surtout quand Comme moi On est parisien Et qu'on s'entraîne Dans une côte Qui fait 24 mètres De dénivelé Dans le bois de Vincennes C'est pas les conditions Les plus favorables Effectivement Et donc là Tu vas au bout De ta prépa Et t'es à la porte D'embarquement Direction la Réunion Est-ce que Tu te sens comment À ce moment-là Est-ce que t'es en confiance Est-ce que t'as De l'appréhension Avant de monter à bord Clairement Je me rappelle à Orly En fait Je commence à flipper Parce que Autour de moi Dès Orly Il y avait pas mal D'autres coureurs Et ça se voyait Et je voyais Pas du tout Des gens de mon âge Je voyais très peu De gens qui avaient 25 ans Je voyais plutôt Des gens qui avaient Entre 35 et 50 ans Super affûtés Qui avaient l'air déterminés Qui avaient leurs petits objets Dans leurs petits sacs Bien rangés Etc Et moi J'avais l'impression D'être totalement à l'arrache À côté d'eux Et donc là Je me suis dit Attends T'es sûr que tu vas te lancer Dans ce truc là Regarde Eux ils ont l'air Vachement plus sérieux que toi Et puis après Tranquillement On prend l'avion On a quelques heures de vol On atterrit là-bas Donc on passe de Paris Il fait gris Et 7 degrés Dans mon souvenir On atterrit À Roland-Garros L'aéroport de Saint-Denis Et il fait plutôt Il est 7h du mat Mais il fait 28 degrés Super beau Super chaud Tu sors de l'aéroport Ils font le truc bien C'est assez drôle ce qu'ils font En fait ils appellent ça Le premier ravito De la course C'est à la sortie de l'aéroport Ils ont monté des tentes Et il y a un ravitaillement Il y a marqué Bienvenue aux tous C'est le premier ravitaillement De la diag Où voilà Ils te donnent un peu Deux, trois informations Et les mecs Ils ont un peu d'humour Parce qu'il est 7h du mat Et ils te proposent Un petit verre Je ne sais plus Si c'était du petit ponche Ou du rhum arrangé Voilà On te met direct dans l'ambiance Clairement moi J'ai décliné J'ai décliné Je me suis dit Reste sérieux Allez encore Ça fait quelques semaines Que tu fais attention A ton alimentation A ne pas trop faire la fête Déconne pas Pas maintenant Ce n'est pas le moment Et donc Le départ de la course Se fait au sud de l'île Et toi ton hôtel Est évidemment au nord Exactement En fait J'avais pris un hôtel À Saint-Denis Et ma stratégie C'était de prendre l'hôtel Le plus proche possible Du stade de la redoute Qui est donc l'arrivée De manière à ce que Dès que j'arrive Et je dépasse la ligne Si j'arrive à le faire Je puisse aller me coucher Tranquillou Donc Mon hôtel à Saint-Denis Et le départ de la course Il est à Saint-Pierre Et donc ça C'est à 3 heures de bus Donc gentiment De toute façon La veille de la course Tu te fais l'aller-retour Parce que tu dois aller chercher Ton dossard Tu dois aller récupérer ça Et puis Le jour de la course Quand tu dois prendre le départ Pareil Tu vois Tu prépares tes petits sacs T'enfiles ton short Tu mets tes baskets Tu rejoins la foule D'autres personnes Qui sont habillées Exactement comme toi Il y a une légère tension Dans l'air Et tout le monde attend le bus Et on retraverse l'île Pour pouvoir rejoindre La ligne de départ Tu avais eu une nuit Un peu agitée La veille de départ ? Les toutes premières courses Que j'ai faites Les semis ou les marathons J'en rappelle J'arrivais pas réussi à dormir Et j'avais tellement mal vécu Les débuts de course A cause du fait De pas dormir la veille Que Très rapidement J'ai compris qu'en fait Le sommeil La nuit d'avant Et les 2-3-4 jours d'avant C'était limite Aussi important Que de s'entraîner J'avais appris en fait A me forcer à dormir Assez facilement Et la nuit C'est plutôt très très bien passé Moi j'en rappelle Que j'avais dormi Mais comme un bébé D'accord Et donc là Tu es arrivé sur Le village du départ Le jour J Petit passage Par la vérification Du matériel Est-ce que toi Dans ton sac Il y a quelque chose D'inattendu Qu'on peut trouver Une espèce de petite Botte secrète Un aliment fétiche Ou un porte-bonheur Pas tellement Pas tellement Dans mon sac Moi je suis J'essaie de faire le truc Le strict minimum Obligatoire Donc J'avais vraiment mis Que ce qui était obligatoire Le seul petit truc Que j'ai généralement Sur moi En fait C'est tout simplement Ma casquette verte C'est le seul truc Où Même les courses Où c'est bonnet Il faut avoir Un bonnet obligatoire Je mets la casquette Sur le bonnet Et donc ta casquette Tu la portes Du premier Au dernier mètre De la course Ah ouais C'est devenu un gris-gris En fait C'est devenu un gris-gris Et même Je vois à l'entraînement De temps en temps Ça m'arrive de partir Et de l'oublier Et au bout de 200 ou 300 mètres Je fais C'est pas possible Je peux pas y m'entraîner 100 Donc là T'es sur la ligne de départ Tu te sens comment ? Est-ce que tu repenses Un peu avec émotion A cette soirée alcoolisée Où t'as pris la décision De t'inscrire ? Ouais C'est un peu ça En fait Je me dis Un peu comme Beaucoup de gens Qui font sur l'ultra Mais tu te dis Qu'est-ce que je fous là ? Là on est jeudi soir Il est 22h Dans le meilleur des plans Je vais mettre 40h A faire la course Ça veut dire Que je vais courir Toute la nuit Jeudi à vendredi Toute la journée de vendredi Et une bonne partie De la journée de samedi C'est pas possible Tu viens de te faire 3h de quart Où tu t'es bien rendu compte De la distance Qu'il y a entre L'arrivée et le départ Tu te dis Faut que je refasse ça Mais par l'intérieur de l'île Dans la montagne Sans dormir Voilà Et puis autour de toi C'est un peu la même Je revile le truc Que j'avais vécu à Orly Où tu vois Énormément de gens Qui sont Qui sont affûtés Qui sont concentrés Qui sont focus Sur la course Puis après je le rappelle Vraiment sur la ligne de départ Il y a un mec À gauche de moi Il commence à régler Pour mettre sa musique Je le vois un peu Très concentré On discute deux secondes Et il me demande Si c'est ma première diagonale J'explique que oui Il me souhaite bonne chance Il me dit Ouais non Moi là c'est ma troisième J'ai abandonné deux fois Bonne chance Ça met dans des bonnes dispositions D'emblée Ouais Ça rassure bien Avant de partir Et puis bon Après d'ailleurs Tu penses à tes proches Et le temps file vite Généralement à ce moment là C'est à dire que Même si on a à attendre Deux ou trois heures Avant le départ Les dix dernières minutes Elles passent en trente secondes La course est lancée Tu t'en rends même plus compte Et tu pars quoi Qu'est-ce que tu redoutes toi le plus Au moment de tes lancers ? Bah en fait J'ai jamais couru Plus de quinze heures Au moment de me lancer Là je suis parti sur un plan Où si ça se passe bien Je pense faire quarante heures Et voilà J'ai juste fait quinze heures À la CCC avant Et là je me dis Waouh Enfin c'est quand même Deux fois plus Comment je vais gérer le sommeil Est-ce que physiquement Je vais tenir Je sais que je vais avoir mal Ça à la limite Ça ne me fait pas peur Mais c'est Est-ce que je vais rencontrer Pendant cette course Ce moment où Ça va devenir impossible Et Qu'est-ce que je vais faire Par rapport à ça Est-ce que je vais Je vais m'arrêter Je vais abdiquer Ou est-ce qu'au ZEF On continue On continue avec le mental Alors Je vais te poser C'est un peu fourbe de ma part Mais c'est un petit rituel Que j'ai commencé à installer Dès l'épisode 2 Avec Cici Cusso Qui nous avait partagé Son incroyable ultra trail En Patagonie C'est une petite question piège pour toi Avant que tu nous racontes Un peu plus en détail ta course Je ne sais pas si tu connais Cette anecdote Mais en 2013 Yohannes Dano Avec son dossard 83 Sur le dos Il a franchi en dernier La ligne d'arrivée du Grand Raid 42h15 après le vainqueur François Den Il aura ainsi passé Plus de 65h sur les sentiers De l'île de la Réunion Pour venir au bout De sa diagonale Est-ce que tu sais Ce que ce coureur originaire De Mayotte A fait particulier Sur les 100 derniers kilomètres De sa diagonale Les 100 derniers kilomètres Ouais Qu'est-ce qu'il a pu faire Alors déjà Je ne connais pas l'anecdote Un truc en chantant Non Je pense que c'est encore Pire que ça Il a parcouru Les 100 derniers kilomètres A l'envers En raison de fortes douleurs Dans les deux genoux Qui l'empêchaient de descendre normalement Ah c'est bon ça C'est plutôt impressionnant 100 kilomètres comme ça Ça peut être long Ce qui est sympa C'est qu'à son arrivée François Den Et Miss Réunion 2013 Sont venus l'accompagner Jusqu'à la ligne d'arrivée Ouais et ça C'est une tradition En fait La Réunion est sur d'autres courses aussi Mais donc le dernier En fait il y a limite Plus de gens Qui accueillent le dernier De la course Que le premier Et c'est Ça donne un petit peu Voilà l'état d'esprit De la course Qui est super sympa Bon allez C'est parti maintenant On prend le départ Comment se passent Les 14 premiers kilomètres Alors En fait Les 14 premiers kilomètres C'est là où tu te rends compte Que cette course Elle est mythique Sur cette île Elle est légendaire Sur cette île C'est parce que Pendant Donc déjà Tu pars Il fait 25 degrés Ambiance tropique Très humide Très chaud Et autour de toi aussi C'est très chaud C'est à dire qu'il y a une foule Pendant Allez 14 bornes Il y a une foule tout le long Il faut vraiment visualiser Comme les images Qu'on voit du Tour de France Dans les virages De l'Alpe d'Huez C'est la même ambiance C'est vraiment Tout le long C'est des centaines Et des centaines Et des centaines De supporters Qui te font la fête Comme jamais personne T'a fait la fête Donc T'as ça Plus t'as un feu d'artifice Qui est assez énorme Donc moi je suis un peu Pris par l'ambiance Et puis Ça se passe bien Et puis Même si je me dis Dans ma tête Attends Fais pas trop le con C'est le début En fait je me fais aspirer Par cette ambiance Et je commence à aller taper Des mains gauche à droite Et j'avance bien Et le fait d'être applaudi Et d'être supporté Souvent ça fait passer Les kilomètres plus vite Et donc là Les 14 premiers Franchement Je les avale Et je les vois même pas passer Donc On arrive Rapidement Rapidement Je crois que c'est Un domaine vidéo J'arrive à un ravitaillement Et je suis plutôt À l'avant course C'est presque trop facile C'est pas presque trop facile Franchement C'était facile À ce moment là Et puis Le début de la course Même si ça commence À monter un petit peu C'est pas non plus La partie la plus technique Contrairement à ce que J'ai écouté récemment L'épisode de Sissi Où il expliquait Qu'au kilomètre 2 C'était déjà l'enfer Là Déjà le tout le départ C'est un bord de mer Donc c'est du bitume Le début Et pas trop 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 technique Donc non Tout va bien Jusqu'au moins Ce ravitaillement là Et même après Et donc là À part le ravitaillement Du kilomètre 14 Le décor commence à évoluer Progressivement autour de toi Ouais C'est exactement ça en fait En fait On commence vraiment À rentrer un peu plus À l'intérieur des terres Et on va commencer À prendre de l'altitude C'est-à-dire qu'on était On était partis À 0 m d'altitude De la mer Et on va monter Quasiment je crois À 2000 Sur 40 ou 45 km Je crois Donc Donc ça change complètement On passe de bord de mer tropical À montagne Montagne un petit peu élevée Et puis là Ça commence à être un peu technique Il commence à y avoir Des singles pour courir Mais surtout Des racines Dans tous les sens Des rochers De toutes les tailles Puis là-bas Les rochers Ils ne sont pas bien rangés Comme dans les Alpes C'est-à-dire qu'ils sont Aléatoirement placés Sur le chemin Donc voilà Déjà le sol Il commence à être comme ça Et puis surtout Au niveau de la météo Vers le kilomètre 40 Je pense que moi Ça va mettre 5 heures À peu près À faire ces 40 km À pouvoir monter en haut Et donc Il est 3 heures du mat Là il ne fait plus 25 degrés Tropical Là c'est ambiance Il fait 0 degrés Et limite ça gèle Et je me rappelle Que ça m'avait choqué C'est-à-dire moi J'étais parti en débardeur À la cool Même si on avait La veste obligatoire Je ne l'avais pas mise Et autour de moi Quand j'éclairais Avec ma pezzel Au bout d'un moment Je me rendais compte Que le bord Était légèrement gelé Donc je me disais C'est quoi ce délire ? Comment on peut avoir Un tel écart de température ? Et donc ouais Ça a vraiment changé C'était une autre partie De la course Là ça y est On rentrait dans Ce qu'est la diagonale Avec cette partie nocturne Et déjà beaucoup plus froide Et donc là Avant d'arriver sur Sillao L'étape d'après Tu vis un moment magique Un moment d'anthologie Que tu n'oublieras jamais ? En fait Le premier tiers de la course C'est jusqu'à Sillaos Au kilomètre 65 Et un peu avant Sillaos Le jour s'est levé Et je me rappelle Que le moment Où le jour s'est levé Moi j'étais sur Une ligne de crête Incroyable Où à gauche et à droite C'est globalement Des précipices Un chemin ultra technique Qui normalement Ne te permet pas De trop regarder ailleurs Que tes pieds Mais là c'était juste magique C'est-à-dire qu'à droite de moi Il y avait une mer de nuages Avec dans mon souvenir Puis ton texteur Qui dépassait De cette mer de nuages Et le soleil Qui apparaissait Très légèrement Avec des nuances De couleurs incroyables Et je ne m'arrête jamais En course Pour faire des photos Ou des choses comme ça Mais là je ne suis arrêté Rien Ça a dû durer 5-10 secondes Pendant 5-10 secondes Je me suis dit Arrête-toi Profite C'est magnifique Ce que tu vois Tout le monde n'a pas l'occasion De voir ça Souvent Donc profites-en Ça a duré 5-10 secondes Puis après je suis reparti Et en plus Même si tu essayes De lever le nez Les chemins sont trop techniques Ils ne pardonnent pas Tu as du monde autour de toi À ce moment-là Ou pas ? Comment ça se passe ? C'est plutôt clairsemé Comme environnement ? Là j'étais Avec des petits groupes De quelques coureurs Mais en gros Je crois que c'est 2200 ou 2400 participants À la diagonale Et là je devais être Plutôt aux avant-postes Donc quand tu es Un peu aux avant-postes Tu es plutôt dans des Petits groupes de coureurs Voir tout seul Là j'ai le souvenir J'étais avec quelques coureurs Que ça avançait bien Il y avait des Rignonnais Des Français Et dans mon souvenir Il y avait un Danois Et j'ai le souvenir D'avoir fait après La descente sur Sillaos Où là tu te manges Tu te manges clairement Moins Je ne sais pas Moins 900 mètres De dénivelé En rien En 3 ou 4 kilomètres Tu regardes Devant toi Tu fais Attends mais Je ne passe pas par là Il faut courir Vraiment là-dedans Et je me rappelle Quand j'avais descendu Cet endroit Avec un Danois Et on se surveillait L'un l'autre Qu'il n'y en ait pas un Qui tombe Ou qui se fasse mal Il y avait un peu La solidarité des trailers Qui se mettaient en place Et un système de précaution Dans cette descente Pour rejoindre Sillaos Exercice périlleux Et donc là Tu arrives malgré tout Dans des très bonnes dispositions À Sillaos La course Qu'on continue à bien se passer Pour toi Exactement J'arrive à Sillaos Et je suis vraiment Fré comme un gardon Sillaos c'est au kilomètre 65 C'est le premier tiers Plans de gens disent Que de toute façon La course Elle commence Elle commence à Sillaos Ou après le taille vite Mais c'est assez vrai Et puis en plus J'arrive à Sillaos Et il y a des bénévoles Et il y en a un qui me dit Ouais bah t'es dans le top 40 Et là je me dis Attends mais t'es sérieux Moi le petit parisien Qui a jamais fait d'ultra Je suis aussi bien classé que ça Si t'avais été chanteur T'aurais peut-être été Dans le top 50 même J'ai les références Ouais Bah écoute Belle référence Mais donc elle était en train de signer Une sacrée perfe J'aurais aussi s'en trouvée une autre Ouais T'es surpris d'être D'être si bien classé ? Je suis surpris d'être si bien classé Et surtout En fait Bah je suis tellement frais Et tellement bien Je me dis bah écoute c'est facile en fait On m'a raconté Voilà Les mecs ils ont vu le loup Quand ils me parlent de la diagonale Et donc là tu reprends le départ de Sillaos Avec un niveau de confiance max Et un moral en béton Mais tu te fais rapidement reprendre Par l'exigence de la course Exactement En fait Bah après D'Aer Sillaos Il y a un petit passage Je sais pas De 5-6 km Avant de monter le Taibit Et dans ce petit passage C'est assez roulant Tu peux courir Mais il y a un petit peu de technique À 2-3 moments Et bah là Moi j'ai été je pense Sur plus de confiance Et dans un Je m'appellerais toujours Un virage à gauche Il y a des énormes rochers Et je place mal mon pied Ou je sais pas ce que je fais À ce moment là Et je me prends une vôtre Mais monumentale J'en avais déjà pris Dans la nuit normale Mais là C'est la plus violente que les autres Je tombe sur mon genou droit Et là La tête qui tape le sol Et ça résonne Et au moment où Tu essaies de te relever Tu regardes Tu vois que ton genou Ok bon Donc là mon genou Il a pris une énorme pète Ça commence déjà à saigner Tu te relèves Tu fais Oh putain J'ai mal aux genoux Tu passes ta main dedans En dehors du sang Et là Tu te rends compte Que c'est chaud Et tu regardes l'autre genou Tu fais Attends mais c'est pas pareil Il a des deux côtés Et donc En fait ce qui s'était passé C'est j'ai Je suis passé qu'à l'os Mais j'ai un os Qui est venu se déplacer légèrement Il sortait pas Pas de fracture Ni rien Mais il s'était bien déplacé Donc maintenant Tu vois Pendant que je te parle Je suis en train de toucher mes genoux Et j'ai un espèce de Ne t'inquiète pas J'ai un espèce d'ovni D'ovni Une petite boule Un petit souvenir de la réunion C'est un petit souvenir Que je garde Maintenant tout le temps Et ça me rappelle En fait maintenant A chaque fois Il ne faut pas laisser la garde Et ne pas se concentrer Tout de suite Ça se paye cher Même si j'étais pas encore Habitué à cette époque là J'avais compris Que le concept de l'ultra C'était quand même un concept Où il faut considérer Que la douleur Elle est normale Parce que si Si tu la combats C'est elle qui va gagner Alors que si tu l'acceptes Si tu considères Que c'est normal d'avoir mal Bah t'as peut-être Une petite chance De négocier avec elle Pour qu'elle te laisse tranquille Et qu'elle te laisse courir Parfait Et donc là On arrive aux environs Du kilomètre 70 Et il y a un sacré morceau Qui se présente devant toi L'ascension du col Du Taibit Exactement Donc le Taibit L'avantage Je sais pas si c'est un avantage Mais moi je l'ai commencé Il était 9-10 heures du matin Je pense Non un peu avant Je suis parti à 7 heures De Syllaos Donc il devait être 8 heures du matin Et le Taibit C'est une montée Qui doit faire Je pense 5-6 kilomètres De distance Mais t'as surtout Plus 1002 de dénivelé Positif Bah là Contrairement à quelques heures En arrière Il commence déjà A faire beaucoup plus chaud Et c'est la première Vraie grosse ascension Sèche Ouh c'est dur à dire Faisile ouais Je suis fier de moi Qu'on arrive à Qu'on prend en fait Et c'est à ce moment là Où en fait C'est vrai que la course Elle commence peut-être là C'est parce que c'est à ce moment là Que tu te prends ta première Vraie claque Si tu ne te l'es pas prise avant Donc c'est très costaud Parce que c'est C'est une vraie association Très brutale Et c'est là où Tu te rends compte De la difficulté De la réunion C'est Les sentiers Sont pas progressifs Et ils sont pas Tout plat parfaitement Au sens où Tu vas avoir Beaucoup de marches Ou de hauteurs Qui font jamais La même hauteur C'est à dire Qu'il n'y a pas deux marches Qui vont faire Toutes à 25 cm Comme à Montmartre Non non Là c'est Tu vas avoir une marche Qui va faire 5 cm Celle de derrière Elle va en faire 45 Celle de derrière Elle va en faire 37 Donc ton pas Il ne peut pas Tout le temps Aller chercher Le même rythme Donc ça c'est ultra usant Et surtout Les marches C'est très difficile Ça se sous-entend Quand il y en a Une centaine Ça va Mais quand il y en a 600 à passer Et qu'il faudrait accélérer Entre certaines marches Parce que tu veux Reprendre du rythme Heureusement Pendant le type beat En fait Il y a un moment Où si on ne t'a pas prévenu Avant ça choque un peu Mais il y a un mec Déguisé en roi Avec quelques acolytes Qui te propose Ce qu'ils appellent Une tisane ascenseur Perso je n'en ai pas pris J'ai un peu flippé Mais donc Tu es au milieu de nulle part Tu es en train de monter Un col Tu es complètement arraché Et il y a un mec Déguisé en roi Qui sort Qui fait Tu ne voudrais pas Une petite tisane Globalement Les autres coureurs Ils s'arrêtent Pour faire cette petite pose tisane Tout le type beat Je l'ai monté tout seul Après pour en avoir parlé Avec d'autres gens J'en connais d'autres Qui se sont arrêtés A ce moment là Parce qu'en fait Il y a aussi un petit point d'eau Pour se rafraîchir Et qui ont pris de la tisane Et j'ai vu deux échos J'ai vu des gens Chez qui Peut-être que ça a fait Un petit effet placebo Mais ils me disent Que derrière Ils ont mieux réussi à monter Et il y en a d'autres Qui à l'inverse M'ont dit Moi ça m'a retourné l'estomac Et je n'étais pas bien après Donc très certainement Il y en a d'autres Pendant la diagonale Des petits moments comme ça Moi celui-là Il m'en a plus marqué Que d'autres Mais il y en a plein Des tout petits moments Assez loufoques Qui donnent en fait Le charme de cette course D'accord Donc tu te sors de ce col Bonan Malan Et tu t'apprêtes à t'élancer Dans le mythique cirque de Mafate Est-ce que ça a été Une partie de plaisir pour toi ? Ah ben clairement Mafate Pour moi ça a été l'enfer Il y a pas mal de gens aussi Qui disent que c'est L'enfer de Mafate Mais ça a vraiment été ça Moi Mafate Ça a été très très long En gros Je suis rentré dans Mafate Il était 10h du matin J'en suis ressorti Il était J'étais au sommet du Maïdo À 19h Donc j'ai mis 9h Pour traverser Mafate Et surtout c'était 9h En pleine journée Où il faisait ultra chaud Et ce qu'il faut savoir En fait T'as Mafate C'est qu'il n'y a pas de route Donc à partir du moment Où toi tu décides D'aller rentrer dans Mafate Et de rentrer dans cet endroit Qui est d'un point de vue paysage Incroyablement beau Ce qu'il faut savoir C'est qu'une fois que t'es dedans Tu pourras t'en ressortir Soit il y a un hélicoptère Qui vient te chercher Soit c'est avec tes pieds Mais il n'y a aucun moment Un quad ou quoi Qui va venir te chercher Et te porter Donc il faut aussi avoir en tête Que si tu te blesses Ça va être Beaucoup plus lourd Et douloureux Que si tu te blessais Sur un petit sentier Tranquille à côté Ça fait une surpression pour toi En termes psychologiques Ou pas de savoir ça Est-ce que ça change la donne Vu que je m'étais déjà explosé avant Je me suis dit Je connais les probas Logiquement Un truc qui s'est déjà passé A plus de probabilité Que de réarriver Que quelque chose Qui s'est jamais passé Donc fais gaffe La loi des séries Exactement Fais gaffe à ne pas te remassacrer Parce que Parce que Parce que c'est pas le moment Et puis non Dans ma tête J'avais vraiment découpé La course en trois Jusqu'à Sillaos En haut du Maïdo Et l'arrivée Et donc là J'étais dans la deuxième partie De ma course A aucun moment Tu vois Alors que Déjà que ça a commencé A mal se passer Mais à aucun moment Je me suis dit Tu vas t'arrêter Ou tu vas prendre ton temps C'est pas possible Et dans ma fat Ça a été de l'enfer Mais tout le long Et surtout En fait C'est cette chaleur Qui a commencé à tomber sur nous Je me rappelle que Vers midi Donc ça faisait Deux bonnes heures Que j'étais dans ma fat Ils disaient Mais 35 degrés à l'ombre Il n'y a pas d'ombre Tu crames Donc c'est parti Jeudi soir à 22h C'est une ambiance tropicale Très humide Pas de problème Quelques heures plus tard Tu te tapes un 0 degré Il gèle en haut de la montagne Quelques heures plus tard C'est 35 degrés sec Donc ton corps En plus Il ne comprend pas Ce qui lui arrive Donc Ça l'atteint Vraiment Et ça Voilà C'est ce que je disais En préambule Tu n'as pas moyen De te préparer à ça À parier Ça n'existe pas Des telles variations de température À moins peut-être De chauffer Et faire La ligne 13 dehors Les lignes 13 dehors Les lignes 13 dehors En plein décembre Mais sinon Ça n'existe pas Kilomètre 90 Ça commence à être Particulièrement compliqué T'as le physique Qui commence à lâcher Ce que tu viens d'évoquer Et là Surgit de nulle part En face de toi Un banc C'est le seul banc De la course Et il se trouve Qu'il est là Devant tes yeux Et à ce moment-là Ah bah là C'est à peu près ça Je suis vers 90 J'ai le souvenir En fait J'ai mis 45 minutes Je crois Ou quasiment une heure À faire 3 kilomètres Mais là Il y a un banc Donc il faut savoir Qu'il se pense Que c'est le seul banc Qu'il y a Sur toute la course Et donc là T'es au milieu de ma fat Le banc Il a la vue La plus magnifique Que tu peux avoir Pour un banc Et là Il faut que je m'assoie Parce que je n'en peux plus Je ne peux plus avancer Si je ne m'assoie pas Ça ne va pas le faire Je sens que j'ai Des légers déséquilibres Déjà depuis un petit moment Je m'assoie sur le banc Et puis sur le banc Je me sens tomber Et je fais En fait Je commence à faire Un premier petit malaise vagal Et donc là Je suis sur mon petit côté Comme ça Posé sur le banc Où je ne suis pas bien Et l'endroit est tellement beau Et c'est tellement improbable De faire un malaise Sur mon banc Mais là Boum Première fois que mon corps Me lâche dans ma vie Ça ne m'était jamais arrivé Il faut que ça soit Dans un endroit aussi beau que ça Donc c'est pas plus mal Mais ouais Premier malaise vagal À ce moment-là Je me dis Reste pas sur ce banc-là Parce que sinon Tu vas t'endormir Tu ne vas jamais te réveiller Et donc je repars Ça redescend un petit peu J'ai le souvenir en fait Que c'est un petit chemin Où sur la droite Tu as un gros précipice Et sur la gauche Tu as un petit peu la montagne Mais le chemin est assez étroit Et aucun souvenir À un moment Pouf Tout s'arrête Et je ne sais pas Peut-être 3 minutes Peut-être 5 minutes Peut-être 10 minutes après En fait je me réveille Et j'ai fait un deuxième malaise Et je suis en fait Comme posé Sur le flanc de la montagne Et je ne bouge pas Et je ne suis pas bien Et je me demande Qu'est-ce que je fous là Et je me demande S'il y a des gens Qui sont passés Qui m'ont vu Heureusement au final Que ce malaise Je l'ai fait du côté gauche Ou que j'ai dû avoir Un effet de survie De me dire Mais tiens Va te mettre Sur le petit côté C'est mieux Parce que tu me fais Du côté droit Tu te réveilles Dans un précipice Si tu te réveilles Donc à ce moment-là Je me commence à me dire Ça devient vraiment En fait dangereux Il faut que tu fasses Autre chose Et te reste combien de kilomètres Avant le prochain ravito ? Franchement je ne sais plus trop Mais je crois qu'en fait Il y avait une espèce Un petit poste de secours Qui était 3-4 kilomètres De descente un peu plus loin Je me rappelle Que je l'avais repéré Sur mon profil Donc je me disais Essaye d'aller jusqu'à là-bas Et on fera un pont là-bas Mais il faut au moins Que tu te sortes D'un endroit Où il n'y a personne Il faut que tu te sortes Du danger Donc c'était un peu Un mode autopilote Qui s'est branché Et j'arrive au prochain poste de secours Et là c'était très drôle Il y avait un grand bénévole De la sécurité civile On me souvient Qui me voit arriver Il me fait Ok ça ne va pas Et tout Raconte-moi Je lui raconte Que je fais des malaises Et il me dit Ah t'inquiète pas Mon petit gars Bouge pas Je reviens Je le vois Il est en train de trifouiller Dans les affaires derrière Hop Je vois qu'il est en train De préparer un truc Dans un verre Il revient vers moi Il y a une petite bouteille d'eau Dans sa main droite Et à gauche Il me tend un verre Où il a Un bon tiers Rempli Que de sel Juste du sel Il me fait T'as besoin de ça Je lui dis Regarde Je vais pas boire du sel Mais si t'inquiète Je mets un peu d'eau Donc il met un peu d'eau Il est rempli Et il dit Si je te promets Que t'as besoin de ça Et en fait Il avait effectivement raison Parce que J'avais trop peu d'expérience Pour le savoir à ce moment là Mais je pensais que En fait pour courir Il suffisait de bouffer du sucre Et de prendre des gels Des potes de fruits Des bonbons Et que ça allait passer Et je prenais quasiment pas de salé Sur les courses Et en fait Tous mes sels minéraux Étaient partis Et lui Il a eu la bonne idée De me faire une sorte de choc Déjà avec le goût ultra salé Pour que ça réactive Des choses en moi Et surtout pour que j'ai des apports En sels minéraux Donc c'était peut-être Un petit peu violent Mais ça a eu l'effet escompté ? Ah ça a cartonné Ça a cartonné Je suis reparti Ça a mis 5-10 minutes A redémarrer Mais je suis sorti de là En me disant Waouh Un simple verre de sel M'a fait repartir D'un moment de moins bien Mais qui a été Mais long Donc S'il écoute ce podcast Je tiens à remercier L'homme au verre de sel Et donc là Tu as repris ton coup de boost Donc tu es plutôt au mieux Tu continues à t'extraire Tranquillement De la fin du cirque de Mafate Et là en face de toi Donc au sortir du cirque Si j'ai bien compris Il y a la montée du Maïdo Est-ce que tu peux nous en parler Nous expliquer en quoi Cette montée est si mythique ? En fait la montée du Maïdo C'est 8-10 km je crois De distance à peu près Ou peut-être un petit peu plus Et il y a 1600 ou 1700 de dénivelé Et si elle est si mythique C'est en fait parce qu'elle arrive Elle arrive au kilomètre 110 De la course Et donc Tu es quand même bien entamé Généralement tu t'es mangé Déjà toute la première nuit Et toute la journée Et pour ceux qui sont plus loin Voir une deuxième nuit Avant d'attaquer le Maïdo Et donc C'est la deuxième très très grosse difficulté Que tu prends dans la course Une fois que tu es en haut du Maïdo Même si Ce n'est pas bien de se dire Que tu vas finir Logiquement Si en haut du Maïdo Tu es encore vivant Ça va le faire Donc c'est aussi C'est l'échépatoire De ma fat Et c'est aussi La fenêtre qui s'ouvre Vers le fait d'être finisher Même s'il y a encore Beaucoup de distance Moi le Maïdo En fait J'ai beau dire Que ça allait beaucoup mieux J'avais toujours Ultra mal au genou Tu commences à être Quand même relativement fatigué Parce que ça faisait Je pense 20 heures Que je courais Donc je commence à avoir Un peu sommeil Etc Je vais me souvenir Que j'ai une première hallucination En fait Au début de la montée Où il y a une falaise à droite Et je suis sûr Et certain D'avoir vu sur cette falaise Un dessin guerrier Avec des hommes 3-4 hommes Qui sont en train de chasser Une tête de loup géante Et je me suis renseigné Par la suite En fait Pas du tout Il n'y a pas du tout ça A la niveau de la Réunion Mais moi je voyais ça Pour une falaise De 80 mètres Donc ça va bien Mais je pense que Tout n'est pas bien branché Non plus Dans l'animal Et d'ailleurs En fait Au tout début de la montée Je me retrouve Avec une femme Qui avance bien Et on commence à discuter Elle est brésilienne Et je n'avais même pas en tête De me dire Voilà Elle est peut-être Dans les premiers Et en fait C'était un peu le cas On discute de tout et de rien On discute de pop-corn J'ai le souvenir Et derrière En fait On en vient Elle me dire Ouais mais ça va Tu montes bien Et je lui dis Ouais bah toi aussi Tu montes bien Elle me dit Ouais mais là Je suis un peu fatigué Parce qu'il y a deux semaines J'ai battu le record De l'ascension du Kilimanjaro En deux heures et vingt minutes Ah Beau score Donc il y a une féminine monstreuse Ouais monstreuse En fait C'était Fernanda Mathiel Et je la connaissais pas du tout A l'époque Mais donc super sympa Et donc on a fait Toute la montée ensemble Elle m'a plutôt traîné Dans la montée en fait Mais on l'a fait Totalement ensemble Et super cool Et donc je me suis quand même dit Bon bah tu dois pas être si mal Si t'es encore avec elle Donc effectivement Je t'ai pas si mal Et on finit le Maïdo Assez tranquillement Et en fait la nuit tombe Quand on arrive en haut Quand on arrive au sommet Et donc Quand t'es au Maïdo Ce que je disais tout à l'heure C'est que tu sens Que tu peux aller au bout Il y a encore un bon moment Mais tu sens que tu peux aller au bout Et donc là t'as un gros morceau Une fois que t'as franchi Maïdo Avec une grosse descente Qui t'a passé fort derrière Ouais c'est exactement ça En fait t'as Une descente T'as 13 kilomètres de descente Et tu fais moins 1700 de dénivelé Et bah ça pareil Je savais pas encore A cette époque là Mais la descente C'est beaucoup plus traumatisant Que la montée en ultra Et bah je savais pas Et donc bah je me lance un peu Comme un fou dans cette descente Ça se passe franchement Pas trop mal Je commence à réactiver les jambes Même si je douille J'avance bien Et donc là c'est quand même la nuit Donc c'est la deuxième nuit Ça fait plus de 20h que tu cours Et j'ai le souvenir Et j'ai le souvenir Qu'on est dans une petite forêt Que moi après je me suis appelé La forêt de Merlin l'Enchanteur Mais c'était une forêt Où il y avait des arbres Qui étaient pas très hauts Mais qui cachaient complètement La lumière Que on pouvait avoir des étoiles Ou de la lune Donc très sombre Et donc il y avait que les ombres Qui étaient portées par En fait la lumière De ta Pézel J'ai le souvenir Pendant 5-10 minutes Je me pose des questions existentielles Comme C'est quoi la meilleure méthode Pour manger un Kinder Bueno Est-ce que c'est un bout par un bout Deux bout Tu commences à avoir ton cerveau Qui commence à faire des calculs Un peu Inattendu N'importe quoi Inattendu Et ça en arrive au point Où en fait à un moment Je suis sûr d'avoir vu un truc Dans mon petit virage là-bas Et hop Je réavance Je vois un autre virage Je suis sûr d'avoir vu un autre truc Et là Il y en avait plusieurs Je commence à entendre en fait Comme des ricanements A chaque fois que j'avance Et au bout d'un moment En fait Je commence à éclairer Et à me dire Il y a à voir Des petits groupes De 3 ou 4 sorcières Qui sont en train de discuter Entre elles Dans le virage Et quand je les éclaire Elles se barrent en courant Et en rigolant En ricanant Et j'ai ça Mais qui m'arrive Mais vraiment Ouais Elle est pareille Un bon 10 minutes quand même À vraiment voir ces sorcières Et à les entendre C'est vrai que c'est un coin Qui est réputé pour ces sorcières De manière générale Mais attends Après la scène de chasse Sur le mur Ouais Après j'en ai discuté Avec des réunionnais Qui m'expliquaient Qu'il y avait Des mythes Et des légendes Dans ce coin là Ça m'a rajouté C'est peut-être possible alors Voilà Ça m'a rajouté au fait Que c'était peut-être possible Après C'est peut-être possible aussi Que j'étais ultra fatigué Et que j'avais bu un verre de sel Et que mon cerveau Est parti un peu en cacahuète Tu leur ai proposé Un Kinder Bueno peut-être ? J'aurais bien aimé J'aurais bien aimé Mais aussi J'aurais bien aimé Qu'elle me propose Un petit ravito Un ravito sorcière Ça m'aurait fait plaisir J'en ai fait pas mal Des allures en course Mais celle-là C'est ma plus belle Et c'est surtout celle Où je me rappelle Que je vivais le truc C'est-à-dire Que je voulais Au bout d'un moment J'en étais au point Où j'essayais De les rattraper Je voulais tellement Vérifier que c'était bien ça Que je courais plus En suivant le chemin Mais que je courais En suivant le bruit Que je croyais entendre De leur récanement Donc C'est une période Qui a duré longtemps Ces allures là On parle de quelques minutes Je pense que c'est 10 minutes Mais peut-être Que c'était plus court Et que ça a paru Un peu plus long dans ma tête Mais j'ai l'impression Que ça a duré Une bonne dizaine de minutes Et surtout en fait J'ai le souvenir Qu'après Un quart d'heure après Je me rends compte Que je viens de vivre Un truc comme ça Et que c'est pas du tout normal Et donc Il y a un décalage Entre moi Qui reprends conscience De la réalité Face à ce que j'ai pu voir Auparavant Donc C'était un bon moment C'était un bon moment Et après Je termine ma descente Tranquillement Je vois plus de sorcière Mais Ça c'était un bon moment Tu t'accroches à quoi Comme idée À ce moment là C'est quoi le truc qui tient C'est la base de vie d'après Tu penses à tes proches Tu vas chercher où À ce moment là L'énergie et la motive Pour mettre un pied devant l'autre Clairement La motive Elle est Même si souvent Tu penses à tes proches Et que ça c'est un peu Le moteur Tout le long De la course À ce moment là C'est trop avancé Tu as déjà trop mal Pour penser à des trucs Aussi philosophiques Aussi éloignés Là tu as besoin De trucs un peu plus réels Et donc là Tu commences à regarder Ta montre Et à te dire Ok Sans souci Là c'est dans C'est au kilomètre 126 Là je suis au 124 Il me reste 2 kilomètres Vas-y quoi Vas-y Avance Donc je me Étape par étape Maintenant C'est du ravito Tout prochain ravito D'accord Et donc là tu arrives À son souci Qui est la deuxième base de vie Au kilomètre 126 Tu viens d'en parler Tu fais un stop assez rapide là Ou tu as besoin de te poser ? Non bah moi en fait Je marche un peu comme ça J'ai l'impression que S'arrêter au ravitaillement Même si très certainement Je me trompe Mais je fonctionne comme ça S'arrêter C'est perdre du temps Donc je m'arrête Le minimum de temps possible Mais par contre À son souci en fait Ce que je ne savais pas Mais apparemment C'est une tradition Mais le ravito Il se passe dans une école J'ai le souvenir où il y a un petit pré-haut Et moi je vais m'asseoir tranquillement Dans le pré-haut Et il y a une petite fille Une petite fille en fait de l'école Qui vient me voir Et qui me dit Monsieur Vous voulez une crêpe ? Je fais quoi ? Il y a des crêpes ici ? Donc ouais bien sûr Oui Attends je viens de voir des sorcières meuf Tu me proposent une crêpe ? Bien sûr Donc j'ai le souvenir Que je lui en ai même pris trois Mais donc c'était super sympa Parce que tu passais Tu passais dans l'école De ces petites filles Tu avais les dessins Les dessins qui avaient été faits Par les enfants de l'école Et donc toi Ça fait 24h que tu cours Tu t'es moche Tu pues Et tu as quand même quelqu'un Qui vient te proposer Le meilleur truc au monde C'est-à-dire une crêpe C'est un bon moment Donc là je me suis arrêté Un petit peu plus longtemps Que d'habitude Mais Mais je n'ai pas non plus Je n'ai pas non plus Fait un méga stop À ce moment-là Il te reste un marathon Et 2000 mètres de déplus En face de toi Est-ce que dans ta tête Tu es déjà un finisher Ou c'est prématuré De te dire ça à ce moment-là ? En fait j'étais tellement sûr De finir Que dans ma tête En fait c'était Ouais Il ne reste plus qu'un marathon Et 2000 mètres Il n'y a pas d'autre option Tu fais ce marathon Et c'est 2000 mètres Et puis là Ça sera terminé Je n'en suis pas encore au point Ça va arriver plus tard dans la course Mais enfin plus tard Juste avant la fin Ça va arriver au point De se dire Plus j'avance Et plus ça se termine vite Je n'en suis pas encore À ce point-là Mais ça arrive Donc là je sais Que ça va le faire Mais ça va être encore très long Et je le vois encore plus Parce que le moment Où je me relève De ce petit banc dans le préau Et le kilomètre d'après Où chaque pas Est une torture Parce que je n'arrive plus À réactiver mes cuisses Et que je prends des tensions À chaque pas Je me rends compte Que ça va être long Mais je me dis que c'est bon Je me dis que ça va le faire Et comment se passe ensuite Donc les 20 kilomètres Après ce stop ? Ah ben là Clairement En gros De sans soucis À la possession Je n'ai quasiment Aucun souvenir Mais genre zéro C'est effacé Alors que J'ai dû mettre Je ne sais pas Trois heures Je pense à faire 20 bornes C'est une partie qui est assez cool Je n'ai aucun souvenir Le seul souvenir que j'ai C'est J'ai un moment J'ai ma petzelle Qui me lâche Au milieu d'un endroit super sombre Et j'ai le souvenir De galérer Aller chercher des piles En mettant le flash De mon iPhone On a le droit De garder marque Je pense qu'il faut Que t'en cites au moins Trois autres Huawei Et Samsung Donc je mets le flash De mon téléphone Et donc je me dis Mais t'es censé être Un ultra trailer T'es sur ton portable Pour aller chercher des piles Pourquoi tu fais des trucs À l'arrache comme ça Faut que tu te prépares plus Donc j'ai le souvenir de ça Mais sinon le reste Rien Zéro Nada Il est quelle heure là À ce moment là On est en pleine nuit Là c'est la pleine nuit En fait c'est la nuit Depuis le haut du Maïdo Quand la petzelle me lâche Il doit être 23 heures Parce que Ouais Il doit être 23 heures Parce que je sais que j'arrive À minuit à la possession Donc on est samedi à minuit Donc j'ai couru Jeudi soir Tout vendredi Et là on est On est minuit Le samedi Et donc À ce moment là T'as dormi Zéro minute Ah ouais De toute façon La strat c'était de pas dormir La strat Je m'étais dit En partant Donc le plan de 39-40 heures 39-40 heures Sans dormir J'ai été étudiant J'ai été en école de commerce Je sais que ça se fait Je sais que c'est physiquement possible Après je sais pas si c'est possible De le faire En faisant un ultra Mais si je le faisais En allant en boîte de nuit Deux fois Je suis capable de le faire En faisant une course Donc j'étais parti sur ce plan là Et Et Bah là Un peu après la possession On attaque un endroit Qui s'appelle Je rappelle Je vois le panneau Là Où il y a marqué Bienvenue sur le chemin des Anglais Avec un grand smiley Et Et là Bah en fait moi Ça va pas être bienvenue Sur le chemin des Anglais Du tout Pour moi Ça va être bienvenue Sur cet enfer Du chemin des Anglais Qu'est-ce qu'il a de particulier Ce chemin des Anglais On court sur le côté gauche C'est ça ? Ah bah Tu cours comme tu peux Tu cours Tu cours So British C'est Tu cours avec Une heure de décalage Dans ta tête On va dire ça Si c'est une heure de moins Ça va Ouais Dans ce sens là Ouais Mais là Il y avait Moins une heure de sommeil Et il y a le sommeil qui tombe Et cette espèce de chemin En fait C'est un Ça dure 7 kilomètres Je crois Ou peut-être un petit peu moins C'est un Comme un chemin pavé Il faut imaginer le chemin Qui est dans Le magicien d'Oz Comme voilà C'est une route de briques Mais on lui rajoute 400 ans d'érosion Volcanique Et elle n'est pas faite Avec des briques Mais elle est faite Avec des dalles volcaniques Qui doivent faire Je sais pas 80 cm sur 80 cm Mais donc Elles se sont complètement Enchevêtrées Elles sortent du sol Donc c'est C'est un bordel Pas possible C'est super joli Apparemment en journée Moi j'ai passé de nuit Donc j'ai pas vu grand chose Mais le problème C'est que là J'avais sommeil Mais à un point Juste pas possible En fait ce qui se passait C'est le début du chemin Ça fait des S C'est exactement Comme quand tu La forme Tu lances un spaghetti Sur le mur Pour voir s'il décuit C'est une méthode Un peu étrange Mais ça fait des S Comme ça Et ça marche très bien Bon après Le mur est un peu Désolé J'ai J'ai le chemin Qui monte en S Vraiment très bien formé Donc t'es censé Prendre le virage A 180 degrés A chaque fois Et moi je m'endors En fait Je suis en train De m'endormir En courant Donc j'avance Ou je cours Mais je m'endors En même temps Et donc j'avance Sur le chemin Je fais 4-5 mètres Mes yeux Je sais qu'il y a 4-5 mètres tout droit Donc mes yeux se ferment Ils sont à l'aise Je me tape dans un truc En fait je me rends compte Que je suis en train De pas du tout De prendre le virage Et de continuer tout droit Donc ça C'est tout le long Du chemin des Anglais J'étais en train De m'endormir 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 en courant Et ça fait très bizarre En fait c'est la première fois Ça m'arrive Ça m'est déjà arrivé De m'endormir A des endroits Un peu improbables Mais là Je suis en train de courir Je suis en train de faire un truc Normalement tu ne dors pas Quand tu fais un truc Tu dors quand tu es En cours de philo Au lycée Et qu'il est 8h du matin Mais tu ne dors pas En faisant un ultra En étant debout Et donc là Je me dis Il ne faut surtout pas Que tu t'endormes Donc tu essaies de lutter Contre le sommeil Tu t'inventes des méthodes Je commence à me mettre Des petites baffes Pour rester éveillé Je commence à me dire Bon attends C'est quoi le plus important C'est de boire Ou c'est de ne pas dormir Et à me dire Peut-être que le plus important C'est de ne pas dormir Et donc je commence A me prendre mes flasques Et à me jeter L'eau des flasques Dans les yeux Pour rester éveillé Donc tout ce que je dis Je pense que ce n'est pas du tout Une bonne méthode Il faut peut-être dire Il faut mettre le petit Exactement Parce que ça peut être dangereux Mais en tout cas Ça a marché Parce que je suis resté réveillé Et je suis arrivé Au ravito d'après Qui est grande chaloupe Au bord de l'eau Et là il est 4h du matin Km 151 Ça fait 30h que je cours Il me reste Une grosse quinzaine de bornes Il n'y a plus que Colorado à passer C'est bon J'ai survécu au chemin des Anglais Et hop Là je suis vraiment Ce qu'on disait tout à l'heure Là je passe en mode Allez On envoie Enfin on envoie On fait tout ce qu'on peut Pour continuer à avancer De manière à ce que ça se termine Le plus vite possible D'accord Donc là comment ça se passe Ton passage sur le Colorado Très bien En fait à grande chaloupe J'ai repris un petit café Donc à l'aise Et donc je suis en train de me réveiller Et le Colorado On monte Très très lentement Je me suis fait en fait Je suis avec deux personnes Un peu plus âgées Qui ont une vingtaine d'années De plus que moi 45-50 ans Qui m'ont un peu pris Pour leur petit C'est allez gamins Viens avec nous On te traîne Donc je me mets un peu dans leurs pas Et j'avance avec eux Je parle plus trop De toute façon quand je parle Ça n'a plus tellement de sens Ce que je raconte Et donc on monte bien le Colorado Même au possible J'ai le souvenir Qu'on se fait doubler Par un mec Qui est en courant Mais il court dans la montée Au kilomètre 160 De la course Et en fait Je me rappelle à ce moment là Que c'est quelqu'un Qui s'était arrêté Dormir lui A Sans Souci Et j'en ai discuté avec lui Après la course Il m'a dit Qu'il avait quasiment dormi Une heure Une heure Ou une heure et demie A Sans Souci En fait lui Il s'est arrêté pendant Une heure et demie Dormir Il est parti Une heure et demie après nous Et là il nous rattrape Mais il nous fusille Et puis lui Il est frais Pas de problème Il vit bien sa fin de course Il n'est pas en train De mourir sur place Donc Peut-être de quoi revoir Ta théorie Et ta conviction De ne pas dormir du tout Sur une course Exactement Après je suis très têtu Donc Je ne suis pas sûr Que c'est la bonne méthode Mais en tout cas Ça m'a prouvé Qu'il y a d'autres méthodes Qui fonctionnent Et qui n'a pas que la mienne Ou celle que je pensais possible Mais donc Je finis la montée du Colorado Pas de problème Et j'arrive en haut du Colorado Quand tu es en haut du Colorado Tu as une vision Sur Saint-Denis Donc là le premier truc J'arrive à repérer mon hôtel Déjà je me dis Bon Le lit n'est pas loin Quand tu regardes Un peu plus proche En fait Tu te rends compte Qu'il y a le stade de la redoute Juste en bas de la descente Donc tu sais que Il n'y a plus que Il n'y a plus que la descente à faire C'est quoi la première chose Que tu ressens à ce moment-là Quand tu vois La ligne d'arrivée au loin T'es toujours dans ce mode Il faut que j'aille le plus vite possible Et que j'en termine Je suis quand même dans un mode Où il faut que ça se termine Passe-le à cette ligne d'arrivée Oui J'ai le souvenir Que dans la descente Je suis en train de relativiser En me disant C'est cool T'es en train de finir La diagonale des fous En haut de la descente En plus on m'a dit Que j'étais dans le top 100 Donc T'es en train de faire un top 100 Sur la diagonale C'est trop cool Et donc là même Tu commences à flipper À dire Attends S'il y a des mecs qui me doublent Je vais peut-être sortir du top 100 Donc tu commences à compter Tiens là Il y en a un qui m'a doublé Ça fait plus un Là j'en double un Moins un Je commence à devenir un peu fou de ça Mais ouais Et puis la descente Ça faisait quand même 30 bornes Que je courais quasiment plus La descente Je suis reparti en courant Ça y est Ça a redémarré quoi Et tu termines Les 500 derniers mètres De la course Je l'ai fait en sprint Je l'ai fait Je sais pas Je dois aller à 14 km heure dans le stade T'es arrivé au stade de la Redoute Petit matin J'arrive à près de 33h32 de course Je vois la ligne d'arrivée Je fais mon 3-6 Tu me rappelles Le classique Et puis j'avais bien galéré Il y a des courses Où tu te rends compte en fait De la difficulté dans la course Sur la douleur que tu as À la réception de ce 3-6 À l'arrivée Là je me rappelle J'en étais quasiment tombé par terre Avant ça faisait mal Mais de toute façon C'était terminé Donc Donc c'est bon On relâche la pression On est tranquille C'est quoi la toute première chose À laquelle tu penses À ce moment-là ? Ça paraît bizarre J'avais juste envie De boire une bière Donc la première chose C'est de boire une bière Mais après Ce qui se passe C'est que je vais m'asseoir Un petit peu plus loin Et je commence à refaire Un peu la course dans ma tête Et je pense à mes proches Et j'avais perdu Mon grand-père Quelques mois plus tôt Et je me disais Putain Il serait fier de toi Donc tu penses à ce genre de truc-là Puis après Tu appelles tes proches Et tu leur expliques Ouais Bah ouais Bah écoutez J'ai fini la diagonale des fous Et bon Tu leur expliques qu'en vrai C'était le truc le plus dur Que t'as jamais fait de ta vie Ils étaient inquiets pour toi ? Il y a ce truc du live trail Qui leur permet de voir Comment t'avances Donc ils te suent sur internet De ravito en ravito Et donc ils avaient très bien vu Que le début de course Se passait bien Même très très bien Et en fait ils m'ont dit Ouais on s'est inquiétés Quand t'étais dans ma fat Parce qu'il y a un moment Où pour faire 10 km T'as mis genre Deux heures et demie Ou trois heures Donc là ils se sont un petit peu inquiétés Mais donc c'est un peu L'effet pervers de ce truc-là Où ils peuvent pas se rendre compte En fait de la réalité De ce qui se passe Peut-être que c'est juste La puce qui bug Bon là en vrai J'étais vraiment mal Mais ouais Ils s'étaient pas mal inquiétés D'accord Et donc là tu t'écroules Tu te poses T'appelles tes proches Ouais Et donc je suis assis En fait je me suis foutu Un peu à l'écart de tout le monde J'avais envie d'être tranquille Il y avait la grosse sono Les autres qui arrivaient Moi j'ai juste respiré Et ce qui se passe C'est que j'arrive plus En fait je veux me lever Pour pouvoir partir Et j'arrive juste En fait plus à me lever Et j'essaye Impossible Avec mes bras Mes machins Mes trucs Je ne peux plus me mettre debout J'ai juste trop mal Et mes jambes ne fonctionnent plus Et donc je commence à appeler À l'aide Et tout Enfin c'est assez Assez pittoresque C'est mon moment Bernard Frédéric de la course Je pense J'étais magnifique Mais j'étais pittoresque Et il y a deux Deux jeunes femmes Qui me voient au loin Réunionnaises Et qui viennent me voir Et qui me félicitent T'as fini le grand raid Et tout Vachement bien Et super sympa Elles me proposent De me prendre dans leur voiture Et de me déposer À mon hôtel Juste à côté Donc elles m'aident à me lever Et en fait Elles me portent Plus que moi J'avance Elles me balancent Dans la bagnole Comme si j'étais un bagage J'essaie de résister De ne pas m'endormir Dans la bagnole Quand même Mais c'est dur Elles me posent à l'hôtel Là pas de problème J'arrive à l'hôtel Il y a un ascenseur Cool Alléluia Alléluia Parce que là Les deux étages Je n'os aurais pas monté Je sais que Tout ce que j'ai envie En fait C'est de me coucher Mais juste avant de me coucher Je veux vraiment Prendre une douche Parce que je suis encore Plein de Le genou C'est du sang coagulé Il y a de la terre partout Mes drails sont blancs Même si je suis fatigué Je vais quand même essayer De me doucher Le problème C'est que c'était Une baignoire Et J'avais Plus assez de souplesse Ou de force Pour lever ma jambe Assez haut Pour pouvoir rentrer Dans la baignoire Donc là J'ai fait De la haute ingénierie J'ai rempli la baignoire De flotte Et je me suis laissé Tomber dedans Ça aurait pu être dangereux Parce que j'aurais pu Ne pas ressortir Mais donc je me laisse Tomber dedans Je me douche Pas de problème J'en ressors J'arrive à en ressortir En fait Il faut imaginer Une limace Vraiment qui sort de J'ai fait la forme En S Du bord de la baignoire Je me laissais glisser Contre ce que j'arrivais À attraper Pour aller jusqu'à mon lit Je me fous dans mon lit Elle va être 9 ou 10h du matin Samedi matin Je me dis Allez tu vas te réveiller Demain dimanche Tu vas dormir 24h T'en as besoin De toute façon T'as monté sommeillé en retard Que c'est ce qui va arriver Et donc Effectivement Je ne mets vraiment pas Longtemps à m'endormir Mais par contre Je me fais réveiller 5h plus tard Par un truc qui ne m'est jamais arrivé C'est que je me fais réveiller Par la faim C'est-à-dire que Vraiment J'ai une dalle Impossible À faire passer Et je me dis Mais si tu ne manges pas Tout de suite Il va t'arriver Un problème médical Donc Il faut que tu manges Et je n'ai plus rien Dans ma chambre En tout cas à côté de moi Et donc je me dis Tu sors De toute façon Il est 15h Il y a des trucs couverts à côté Et je veux me mettre debout Je me rappelle Je suis allongé dans mon lit Et je n'arrive même pas À me retourner À me mettre sur mon épaule Ou à me glisser Pour me mettre sur le bord du lit Je ne bouge plus du tout C'est impossible pour moi De bouger Là j'ai le souvenir J'appelle l'accueil de l'hôtel Je vais essayer de leur expliquer Écoutez je suis bloqué dans mon lit Vous voyez je vous explique J'ai fait la diagonale des fous Et donc là ils comprennent Et super sympa Ils m'envoient le vigile de l'hôtel Mais donc Ma diagonale Elle se termine en fait Où j'ai la dalle J'ai faim Il y a un mec Qui fait 2 mètres de haut Qui arrive avec un grand sourire Mort de rire Qui me voit à poil Sur mon lit Et je lui dis Je peux m'aider Donc j'ai un mec Qui me soulève Et qui m'aide À me mettre debout Et puis voilà Après derrière Il m'aide à m'habiller Et puis à descendre Et à sortir de l'hôtel Et ma diagonale Elle se termine Elle se termine comme ça Joli final C'est un peu le final De cette course Ce qu'il faut se dire en fait Par rapport à la diagonale C'est Tous les trucs Qui nous sont arrivés Etc Je pense qu'en fait Tous les gens Qui vont écouter le podcast Ceux qui l'ont jamais fait Vont peut-être se dire Ok Waouh Ah oui Ok C'est un truc de fou Cette course Mais Les gens qui ont déjà fait La diagonale En fait Je pense qu'ils vont dire Bah ouais C'est normal en fait C'est ça la diagonale des fous Et je pense qu'en fait Ils ont assez raison Et que Ce que je raconte En fait Ma diagonale C'est une diagonale Parmi Parmi 2000 autres Cette année-là Mais 2000 chaque année C'est chaque année Les gens doivent vivre À peu près Plus ou moins Les mêmes choses Peut-être pas forcément Avec des sorcières Mais avec d'autres choses Mais voilà Moi c'est un peu la conclusion Que j'en ai sur cette course C'est que Ouais C'était une expérience C'était une expérience de dingue Mais en fait C'était pas une expérience de dingue En soi Cette course C'est une expérience de dingue A chaque fois Et donc c'est pour ça Que je suis super content Là de réavoir un dossard Et Bah logiquement Dans Dans 10 mois Et 16 jours En regardant la date Je devrais être A nouveau au départ De cette diagonale Et je sais d'avance Que Ça va être quelque chose De pas normal Et que je vais revivre Une expérience de dingue Donc je croise les doigts Je croise les doigts Pour qu'elle soit maintenue Et qu'on puisse avoir un avion Et justement Le fait que tu leur fasses Une deuxième fois Est-ce que tu te sens Plus serein Et plus en confiance Au contraire Tu ressens plus d'appréhension Du fait d'avoir déjà vécu Toutes ces épreuves Et tous ces moments Hyper intenses Et exigeants Ouais Moi je pense que Je suis assez d'accord Je crois que c'est Sissi Qui disait ça Sur son Ultra Trek En Patagonie Je suis assez d'accord avec ça C'est quand tu te lances La première fois dans quelque chose Tu le fais peut-être Tu es un peu avec aveuglement Tu ne sais pas ce qui t'attend Donc finalement Tu ne peux pas tellement avoir peur Il y a un peu d'inconnu certes Mais tu ne peux pas avoir Tellement peur de ça Alors que là Je sais à quel point c'est dur Et donc peut-être que Je redoute un peu plus Mais ça me permet aussi De mieux m'y préparer Mais oui clairement J'en ai beaucoup plus peur Que ce que j'en avais peur La dernière fois actuellement Et qu'est-ce que ça pourrait T'amener à changer Dans ta prépa Ou dans la gestion de la course Elle-même Quels enseignements Tu vas tirer de cette première Je pense qu'en fait C'est surtout Déjà beaucoup dans la prépa Où je vais aller travailler Des axes Que je n'avais pas du tout bossé Qui étaient De bosser le technique De bosser la descente De bosser le gros dénivelé De bosser les marchés régulières De peut-être tenter un peu De me muscler le dos Faire des exercices Que moi je ne fais pas du tout Je ne fais vraiment que courir d'habitude Donc ça va être De bosser cet aspect-là De peut-être Mon alimentation Voilà J'ai appris sur la diagonale Qu'il n'y avait pas que le sucre dans la vie Il y avait le sel aussi Et donc voilà De plus équilibrer Mon alimentation Donc ça C'est bon Je l'ai appris Et je pense qu'il y a un autre petit truc Que j'aimerais bien Je ne sais pas si j'aurais le temps En fait De le mettre en oeuvre Même si c'est dingue Parce que c'est dans 5 mois Et donc logiquement j'ai le temps Mais je ne pense pas que j'ai le temps D'apprendre à faire des espèces de micro-siestes Pas mal de conseils d'ultra-trader C'était Antoine Guillon Qui m'avait conseillé ça Qui m'avait dit Ouais C'est possible de faire des micro-siestes De 10-15 minutes Donc tu ne perds pas trop de temps Tu arrives quand même à rentrer Presque dans un mini-cycle de sommeil Et ça va déjà te recharger les batteries Donc je ne sais pas Je ne sais pas trop comment réussir A me préparer à ça Mais j'aimerais bien apprendre à le faire Et au moins le tester une fois Là en octobre Je me connais chute et tu Je vais vouloir le faire sans dormir Et en minimum de temps possible Donc on verra Si à l'entraînement Je n'arrive pas à dormir 10 minutes Et à me réveiller tout seul Ouais Sinon on va repartir la tête dedans Bah écoute Merci beaucoup pour ce témoignage Alexandre Merci de nous avoir fait vivre Ta diagonale d'aussi près C'était vraiment captivant De pouvoir te suivre pas à pas Pendant ces 33 heures de course Et de galère Ça nous a donné un sacré coup de chaud On approche de la toute fin de l'émission Je te propose de la conclure Non pas avec le mot de la fin Mais avec le moto de la fin Tu as écouté les épisodes précédents Donc tu envoies le principe Mais est-ce que tu aurais Un message à partager Avec nos auditeurs Qui serait ton moto Ton espèce de devise Qui te guide au quotidien Yes J'en ai deux que j'aime bien La première c'est En gros Ils ne savaient pas que c'était impossible Alors ils l'ont fait Je crois que c'est Mark Twain Voilà C'est vraiment l'idée de Il n'y a rien d'impossible C'est impossible parce qu'on le dit Mais dans la réalité On peut toujours prouver que c'est possible Donc ça ça me plaît beaucoup Et le deuxième C'est un peu dans l'ambiance De la diagonale d'ailleurs Et ma future diagonale C'est si tes rêves ne te font pas peur C'est qu'ils ne sont pas assez grands Sous-entendu La peur Elle fait partie Elle fait partie Des essences Et de ce qu'on peut mettre Dans le moteur Pour réaliser les choses Donc quand on a peur De quelque chose C'est peut-être parce que Cette chose Elle mérite Qu'on en ait peur Donc c'est plutôt positif Il faut en tirer du positif Cette fois C'est vraiment la fin Je suis vraiment ravi De t'avoir accueilli Et puis On te souhaite Beaucoup de courage Pour cette nouvelle édition Et puis toutes les courses Qui t'attendent On l'espère Sur le second semestre De l'année Si on peut Réaccrocher des dossards Prends soin de toi Bonne fin de confinement Il ne nous reste que quelques heures On touche au but Puisqu'on enregistre cette émission Le 10 mai aujourd'hui Et à très bientôt J'espère Merci beaucoup Alexandre C'est moi qui te remercie Et bonne continuation Dans tous tes podcasts Et n'oublie pas C'est vraiment important De faire au moins une fois La diagonale dans ta vie C'est noté Je vais mettre ça A mon agenda Au top Ciao Alexandre Ciao Merci à tous De nous avoir suivis Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à en parler Autour de vous Ou encore à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast A bientôt Pour notre prochain épisode Sous-titrage ST' 501